Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Africa 24 et nous vous en remercions. La Côte d'Ivoire et le Maroc vont fêter en 2022 60 ans de coopération et de partenariat. Pour ce faire, nous recevons pour vous dans ce nouveau numéro de décryptage l'ambassadeur du royaume shérifien en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kittani. Ce dernier va nous entretenir sur les grands axes de cette coopération et aborder également les perspectives qui vont permettre de renforcer cette amitié dans tous les domaines. Une fois encore, bienvenue monsieur l'ambassadeur. En 2022, le royaume shérifien et la Côte d'Ivoire vont fêter 60 ans de coopération et de partenariat. Quels ont été les grands axes de cette amitié et dans quel domaine précis ces relations vont-elles se renforcer ? La Côte d'Ivoire et le Maroc, c'est une relation, je dirais même, ancestrale. Nous avons des ressortissants marocains qui sont ici dans le commerce et dans les affaires depuis les années 50, même avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La relation fraternelle qui existait entre le président Feu ou Fouette-Boigny et Feu, Sa Majesté Hassan II, c'est une relation fraternelle qui existait depuis les années 50-60. Ces deux grands leaders de l'Afrique postcoloniale avaient à cœur, bien sûr, de développer leur pays, d'assurer une pérennité à leur État et de les faire croître à l'échelle internationale. Aujourd'hui, cette tradition s'est perpétuée avec Son Excellence le Président Alassane Ouattaraï, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui aujourd'hui, depuis 2011, ont noué de nouveaux liens, de liens basés sur la confiance, sur le respect mutuel et sur l'entraide à l'échelle nationale, bilatérale et aussi multilatérale. Aujourd'hui, nous voyons des investissements marocains très importants depuis lors, depuis 2013, qui ont éclos, qui se sont développés en Côte d'Ivoire et qui, aujourd'hui, renforcent davantage la relation sur le plan humain, sur le plan politique et sur le plan économique et social, bien évidemment. Comment le Royaume du Maroc apprécie-t-il le réchauffement qui s'est opéré entre les deux acteurs majeurs de la scène politique ivoirienne de ces dix dernières années ? Nous parlons précisément du Président Alassane Ouattara et de son prédécesseur Laurent Gbagbo. Alors nous, nous sommes un pays, le Royaume du Maroc est un pays frère et ami de la Côte d'Ivoire. Et tout ce qui est de nature à assurer la stabilité, la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire est tout à fait le bienvenu. Et c'est un geste fort, fort de courage politique. Et on salue les deux leaders d'avoir pris cette initiative, qui certainement augure de l'endemain, fait de paix, de concorde sociale et de développement pour le pays. Parce que la politique, c'est pour développer le pays, assurer une vie décente à l'ensemble des citoyens. Et je pense qu'aujourd'hui, cette vision qui a été articulée par le Président Alassane Ouattara depuis son avènement en 2011, se perpétue, se concrétise de plus en plus et nous en félicitons. Monsieur l'ambassadeur, dans la sphère de la coopération bilatérale, le volet économique occupe une place importante. Et justement, le Maroc est le premier investisseur en Afrique subsaharienne. Quelle place occupe la Côte d'Ivoire dans les investissements que vous effectuez en Afrique, au sud du Sahara ? Alors depuis 2013, comme je vous l'ai dit, depuis la première visite de Sa Majesté le Roi Mohamed Siskodielassiste, a donné une impulsion majeure à toutes les grandes entreprises du Royaume de venir investir en Côte d'Ivoire pour accompagner le redéploiement de toutes les potentialités de ce pays. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire renaît quelque part. Donc les investisseurs marocains sont venus, sous l'impulsion et sous l'égide de Sa Majesté le Roi, qui sont venus pour développer effectivement de nouvelles affaires ici, racheter des affaires qui ne marchaient pas très bien, les remettre en place. Et aujourd'hui, nous sommes, comme vous l'avez si bien dit, parmi les premiers investisseurs dans ce pays. Nous avons un écosystème de plus de 50 entreprises de très haut niveau ici, dans les banques, télécoms, immobiliers, industries, BTP, télécoms, etc. Donc nous avons vraiment un écosystème très riche dans les domaines stratégiques, qui sont importants et qui sont des pourvoyeurs d'emplois, d'impôts pour l'État ivoirien, mais aussi de transferts de capacités et de compétences pour les cadres ivoiriens qui y travaillent. Donc beaucoup de banques, par exemple, envoient des cadres ivoiriens au Maroc se former, et des entreprises de télécoms, etc. Donc nous sommes là non seulement dans une approche de développement économique, mais aussi de co-développement en apportant notre savoir-faire et nos compétences à nos cadres et frères ivoiriens, pour qu'ils puissent demain prendre les rênes de ces entreprises, et pourquoi pas les diriger eux-mêmes. Nous avons des cadres qui sont déjà au poste de commande dans les entreprises marocco-ivoiriennes, et ils sont là, et ça se passe très bien. Nous en félicitons encore une fois. Sur le plan sécuritaire, la Côte d'Ivoire est passée par de nombreuses crises sociopolitiques. Comment le Maroc a-t-il participé au retour de la paix et de la stabilité dans ce pays ? Le Maroc a participé effectivement sous le cadre, sous l'ONU. L'ONU avait envoyé une mission ici, l'ONU-Ci, qui a permis effectivement de stabiliser le pays, la Côte d'Ivoire, et pour en arriver aux élections de 2010. Donc nos troupes étaient là, nous avons 700 à 800 hommes qui étaient un peu disséminés à travers le pays, et qui ont contribué effectivement non seulement à la stabilisation du pays, mais aussi à mener un certain nombre d'actions sociales dans le cadre des actions de l'ONU pour pouvoir apporter un bien-être supplémentaire aux différentes populations. Nous avons participé à cela. Je vous rappelle aussi qu'après les attentats malheureux du 13 mars 2016, les premiers sur le terrain étaient nos responsables sécuritaires du Maroc, qui sont venus ici porter assistance à leurs frères Ivoire, pour identifier les auteurs de ces attentats, etc., pour essayer de sécuriser le pays. Et nous contribuons régulièrement à ce genre d'actions pour renforcer la coopération au niveau sécuritaire également. Plus globalement, M. l'Ambassadeur, quels sont aujourd'hui les secteurs privilégiés d'investissement du Maroc en Afrique subsaharienne ? Nous avons de grandes entreprises, les champions nationaux du Maroc, qui sont les grandes banques, les télécoms, nous avons l'OCP, qui est le premier exportateur mondial d'engrais et de produits dérivés des engrais. Nous avons de très grandes entreprises dans l'industrie, qui sont les premières à avoir suivi l'appel de Sa Majesté à venir effectivement s'insérer dans cette coopération Sud-Sud. Et aujourd'hui, dix ans plus tard quasiment, les résultats sont là. Les entreprises sont très heureuses d'être là et développent leurs activités, en recrutant bien sûr des cadres ivoiriens, en développant des filiales, en développant des usines, en apportant un savoir-faire. C'est une dynamique qui est importante dans tous les domaines d'activité stratégiques qui nous permettent effectivement d'apporter notre contribution au développement de notre continent.